C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Corona Time Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'Abulo, Ababa Carlo, numéro 15 OFC MES Défenseur qu'on marginalise un peu trop parce que, comment dire Il est dans les groupes et des fois même pas Et je suis pas sûr qu'il soit blessé, c'est juste qu'on ne le prend pas Parce que je sais pas, certainement que, comment il s'appelle, la Slobolognie ne le trouve pas assez bon Voir le méprise, enfin je sais pas trop, voilà Mais en tout cas, il a 23 ans, il s'encontra, s'arrête cet été Donc, il va falloir peut-être penser à savoir ce qu'on va faire de ce joueur Mais j'ai l'impression que c'est comme les Amadou Jai, voilà On les prend pas, mais on les met quelques fois pour combler les trous Et c'est dommage parce que, j'étais un peu aussi, comment dire, réticent sur ses performances Parce qu'il donne pas forcément... En fait on le voit pas, on le voit pas, donc on peut rien dire Et comme on le voit pas être pris, on se dit bah il est pas bon, c'est logique Sauf que je pense que c'est pas le bon raisonnement à voir Parce que sur les seuls trucs où je vois où il est aligné Bon, c'est écrit qu'il fait 1m83, je le vois quand même très très grand Moi je pense que c'est une taille qui est revue à la baisse Je le vois plus 1m85, voire 87 Le garçon, il a 23 ans Son contrat se termine cet été Et c'est con quand même Parce qu'on a de la rotation à avoir Et c'est quand même rassurant D'avoir quelqu'un qui est derrière Et voilà, je pense que c'est un gars de génération de foot Donc voilà, ils nous sortent certes que des personnes ont vu Parce que c'est des attaquants Mais ils nous ont aussi donné Khalidou Koulibaly Et tout ça Et donc, enfin, je sais pas Je trouve que ce garçon devrait lui donner sa chance Après, voilà, ça fait pas Pour l'instant, la charnière est trop efficace pour pouvoir le remplacer Mais, c'est quand même, ce serait quand même rassurant de communiquer sur lui De dire un peu, de dire oui Il y a un défenseur qui est là pour faire backup Tu vois, parce qu'à la couche, on l'a marginalisé Lui, on sait même pas où il est Et c'est pareil, peut-être qu'à la couche, ce n'est pas mauvais Et à Baba Carlo, j'aimerais que justement On s'intéresse plus à lui Parce que le garçon est pas mal Et franchement, il a une bonne lecture de trajectoire Son trajet, il a été à Serein Après, il a été prêté à Cholet Donc voilà Il a une valeur de 300 000 Il a été en 2022 coté à 500 000 euros Je sais pas, je pense qu'on le marginalise Parce qu'on se dit qu'il n'est pas pris Donc il n'est pas bon Or, j'aimerais juste qu'on s'intéresse Parce qu'un défenseur grand Que j'ai trouvé plutôt rapide Et qui s'est joué un peu sur les deux postes Enfin, en fait, sur les dix dernières minutes Là, qu'on lui donne Les poignées de secondes qu'on lui donne Bah, je le trouvais pas mauvais Et en plus, il est jeune Donc pourquoi pas Et du coup, je voudrais juste, voilà Dire qu'en fait, il existe Et qu'on a du backup en charnière centrale Et que, voilà C'est pas forcément inquiétant Parce que c'était le grand drama du dernier Mercato On n'a pas de défenseur Oui, on n'a pas de défenseur Mais on a Ababa Carlo Qui fait, voilà Et certainement aussi Bon, je vais vous dire toute honnêteté Que, voilà Il a 61, 62 sur FIFA peut-être Et ça, ça participe tous à un engrenage dans la tête Où on se dit, bah, il est pas bon Non Le gars, enfin A des caractéristiques bonnes Si il lui donne sa chance Je pense qu'il peut ne pas être mauvais Voilà C'était juste, voilà Un petit podcast pour lui dire Attention, il y a quelqu'un Ciao les gars